Et c'est parti dans cette étude de la Commune. Et pour comprendre cet événement, comme tout événement, il faut se plonger dans son passé, notamment ses racines intellectuelles, idéologiques et relationnelles. Hein ? Mais ça va prendre des plombes avant d'arriver à la Commune ! Oui, rassure-toi, on va se contenter de l'essentiel. Comme je disais, on va regarder les origines depuis la Révolution française jusqu'au Second Empire, puis une deuxième partie où on se concentrera sur la guerre de 70 et la proclamation de la Troisième République, et une troisième partie qui s'intéressera au siège de Paris, événement sans lequel on ne peut pas comprendre ce qui conduit à la journée de 18 mars 1871. Première référence, la Révolution française. Elle constitue une source importante d'inspiration, tant dans le vocabulaire des insurgés que dans les événements passés. C'est d'autant plus vrai que, outre la mémoire populaire, elle a été redécouverte à partir des années 1820 par les tenants du libéralisme et de la démocratie, dont les écrits se sont largement diffusés. A partir de l'expérience des monarchies censitaires, la plupart défendent une théorie du pouvoir dont la légitimité est le suffrage du plus grand nombre. Certains d'entre eux vont plus loin, et prennent en exemple un esprit de 1792, voire 1793, avec la Première République, la levée en masse face à la patrie en danger, ou les mouvements des sans-culottes, comme exemple de démocratie directe, de souveraineté populaire, notamment avec les clubs politiques et les journaux aux opinions tranchées. Ah, tu l'aurais fait exprès, t'aurais pas fait mieux. Enfin, les mouvements les plus extrêmes vont laisser une trace importante, comme Gracchus-Babeuf, dont la stratégie conspirationniste va longuement inspirer toutes les sociétés secrètes de la première partie du XIXe siècle, dont un certain Auguste Blanqui, sur lequel on va revenir. Malgré la répression des monarchies censitaires, un véritable courant républicain se construit en France, notamment basé sur le principe de la représentation nationale avec le parlementarisme. D'abord tourné vers la petite bourgeoisie citadine, une partie des républicains va se tourner par la suite vers les catégories populaires, davantage concernées sur les questions d'égalité. Et en cela, les théories socialistes qui apparaissent au début des années 1820 vont jouer un grand rôle. Alors cette autre grande tendance, qui est le développement d'une pensée sociale, là aussi je vais être extrêmement bref, et il me faudrait en fait des heures de vidéos pour vous en parler. Peut-être que je le ferai un jour, on verra. Bon, je note pour plus tard. Garder un élément essentiel, c'est que toutes ces théories ont un point commun central, à savoir l'organisation de la société à partir de la notion de travail. Pour Claude-Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon, fondateur de la doctrine du saint-simonisme, il faut fonder un gouvernement basé sur les industriels, capitalistes et ouvriers, les artistes et les scientifiques. Pour Charles Fourier, il faut constituer des communautés harmonieuses, appelées phalanstères, dont les individus sont basés sur une théorie des sentiments et des émotions. Point commun entre ces deux premiers penseurs, il donne une place beaucoup plus égalitaire pour les femmes vis-à-vis des hommes. D'autres penseurs appellent à l'association des travailleurs eux-mêmes. C'est le cas de Pierre Leroux, à qui on doit le concept de socialisme, en opposition à celui non moins récent d'individualisme, et pour qui industriels, capitalistes et ouvriers ne peuvent absolument pas être dans le même camp du fait de la divergence de leurs intérêts. Pour Louis Blanc, qui sera député en 1848, mais également durant la Commune, l'État doit servir à la réalisation des associations d'ouvriers par l'intermédiaire d'ateliers sociaux. En revanche, Pierre-Joseph Proudhon, considéré comme le père de l'anarchie en France, qui reste le plus influent auprès des ouvriers des années 1850 et 1860, plaide pour un mutualisme absolu, sans État, où les sociétés ouvrières constitueraient de petites communes de travailleurs contractualisés, fédérées entre elles. Enfin, il faut mentionner le cas des néo-babouvistes, des héritiers de Baboeuf, en la personne d'Auguste Blanqui. Il voit le régime républicain comme le seul en mesure d'instaurer la justice sociale. L'appropriation du sol est pour lui une violence en soi, et il ne peut y avoir de conciliation entre le peuple et les classes aisées et opulentes. Pour lui, il y a une guerre à mort entre les classes qui composent la nation, mais une guerre qui est menée par une minorité agissante, destinée à prendre le pouvoir et d'instaurer une dictature temporaire. Bon, ça ressemble furieusement à la dictature du prolétariat. En somme, ce sont ces deux grandes tendances, l'égalité politique d'un côté et l'égalité économique de l'autre, qui vont conduire, en 1848, à la révolution de février, qui a repouti à la fondation de la Seconde République. Synthèse de ces apprentissages théoriques et pratiques, avec des succès rarissimes, la Seconde République est la première révolution amenant un régime aux aspirations démocratiques et sociales, du moins durant les premiers mois. Ceux-ci voient l'apparition des ateliers nationaux, devant répondre au chômage engendré par la crise, ainsi que l'accord de subvention aux sociétés coopératives ouvrières de production. Ils voient également le vote d'un certain nombre de mesures, comme le suffrage universel masculin, l'instauration de la liberté d'opinion, d'expression et de réunion, l'abolition officielle de l'esclavage dans les Antilles, une législation du travail marquée notamment par la limite du temps de travail journalier à 10h à Paris, 11h en province, ou encore la création d'une commission du travail, dite du Luxembourg, présidée par Louis Blanc. C'est enfin dans cette période que certains personnages de la Commune émergent, comme Charles de Lécluse et Félix Piat. Cependant, cet espoir est vite déçu, et tourne à l'affrontement sanglant entre, d'une part, les masses ouvrières et les républicains radicaux citadins, et d'autre part, l'Assemblée conservatrice et les républicains modérés ruraux, élus en avril 1848. Les journées de juin sont réprimées dans le sang, et reviennent sur la plupart des mesures prises les mois précédents. Les années 1849 et 1850 sont des années de lutte des conservateurs contre les rouges et les partageux, qui se soulèvent à nouveau en juin 1849, avec notamment deux mesures. La nomination d'une commission municipale à Paris, par le gouvernement par décret, et l'exclusion par la loi de 3 millions d'électeurs, base électorale des radicaux, en avril 1850. Ah bah ça, on peut pas dire que c'était des démocrates. Les rouges mis hors jeu, les conservateurs vont s'affronter entre parlementaristes et bonapartistes. Le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851 et la proclamation de l'Empire un an plus tard, met fin à cet affrontement. Si Paris a largement élu député Louis-Napoléon Bonaparte en septembre 1848, puis président de la République le 10 décembre, le désamour est entamé avec le coup d'État du 2 décembre 1851. Un an avant la proclamation du Second Empire, les oppositions républicaines et les organisations ouvrières connaissent une violente répression. Outre les opérations de police qui ont lieu à Paris et dans toute la France, le nouveau régime met sous silence toute vie politique jusqu'en 1860. Les grandes libertés publiques sont suspendues, la candidature officielle donne tous les outils du pouvoir au service des candidats choisis par l'Empereur et le serment de fidélité est nécessaire pour siéger. De leur côté, les associations ouvrières, déjà mises à mal par la majorité conservatrice durant la Seconde République, subissent de très fortes pressions. Beaucoup de sociétés coopératives disparaissent après 1855 à la suite de l'échec d'un mouvement social incapable de rembourser les subventions qui leur avaient été versées durant la Seconde République. La seule politique sociale qui tienne sous le Second Empire, c'est celle de Frédéric Leplé. Encourager l'initiative privée, sous la coupe d'une élite socio-économique, et en minimisant au maximum l'intervention de l'État. Concernant la politique municipale, le Second Empire maintient un régime d'exception concernant les grandes villes, au premier rang desquelles Paris et les villes du département de la Seine. Les conseillers municipaux, qui passent de 1936 à 1960 en 1860, sont nommés directement par l'Empereur. Les mairies d'arrondissement sont alors des centres administratifs d'État civil, mais aussi d'assistance sociale. Elles sont donc au cœur de la vie quotidienne de la population parisienne la plus modeste, au premier rang desquelles, les ouvriers. Car ceux-ci représentent tout de même 60% de la population parisienne en 1860. Surtout, le poids de l'établissement personnel est important. L'organisation du travail est donc principalement fondée sur une déconcentration de la production où des façonniers travaillent au service d'un fabricant. Cela permet une très grande souplesse au niveau des prix, dans certains cas, mais ce sont également des ouvriers pour la plupart hautement qualifiés. Malgré la présence de grands établissements au Batignolles, à la Villette ou encore dans la partie annexée d'Ivry, on reste loin du prolétariat ouvrier usinier. Cependant, la situation économique parisienne devient plus difficile par la suite du traité de libre-échange franco-anglais de 1860 dit Cobden-Chevalier. Enfin, il faut prendre en compte les effets de l'aussmanisation. Le percement des grandes avenues provoque la disparition de quartiers ouvriers du centre, forçant les populations modestes à partir plus loin, souvent dans des conditions beaucoup plus précaires. Cet éloignement, entre le lieu d'habitation et le lieu de travail, comme le renchérissement du loyer, entretient un mécontentement populaire vis-à-vis du préfet de la Seine, puis du régime. A partir de 1860, le régime bonapartiste connaît un tournant de libéralisation progressive de sa vie politique. L'affaiblissement du soutien des catholiques à la suite de la guerre en Italie, la crise économique, ou encore les mécontentements liés aux restrictions des libertés publiques conduisent l'empereur à chercher de nouveaux soutiens. Et c'est d'abord vers les ouvriers qu'il se tourne. Se voulant le champion des classes laborieuses, Napoléon III accepte que des délégations ouvrières se rendent à l'Exposition universelle de Londres en 1862, permettant aux ouvriers parisiens, lyonnais et amiennois d'élire des délégués et de produire des rapports. Ceux-ci en profitent pour adresser leur grief contre Haussmann, mais également leur souhait de voir le droit de grève, le droit de réunion, le droit syndical, d'être rétabli ou accordé. La grève des typographes entre janvier et avril 1862 à Paris donne l'occasion à l'empereur de se montrer bienveillant en graciant les condamnés et en ouvrant la voie vers une dépénalisation du droit de coalition, autrement dit la grève, en 1864. L'expérience des délégations ouvrières est d'ailleurs reconduite en 1867, mais où seuls les ouvriers parisiens et une petite délégation lyonnaise élisent leurs représentants. Ah, une exposition sur laquelle tu as travaillé d'ailleurs, non ? Oui, on en parlera une autre fois, là aussi si j'ai le temps. Bon, je l'ajoute à la liste. Ces délégations ouvrières marquent par ailleurs le retour du mouvement ouvrier au premier rang avec des nouvelles figures comme Henri Tholin ou Eugène Varlin. Les revendications sont fortement marquées par les théories proudhoniennes autour de l'association ouvrière, mais également par la revendication de la liberté de réunion et surtout de disposer des chambres syndicales non mixtes. Ah, la non mixtité homme-femme était déjà revendiquée à l'époque ? Alors, il faut plutôt l'entendre sur une séparation entre patron et ouvrier, ce qui n'était pas nécessairement le cas et surtout qui contredisait les théories de Le Pley. Et cela se comprend non seulement d'une part par la particularité du prolétariat parisien, extrêmement qualifié, extrêmement soudé, mais également par le début du développement d'une solidarité internationale. En effet, l'exposition de 1862 est l'occasion pour les Français de rencontrer leurs homologues londoniens et de contribuer à la fondation, deux ans plus tard, de l'Association internationale des travailleurs, ou AIT. Elle participe pour la première fois à un mouvement d'ampleur international qui ne tardera pas à inquiéter les gouvernements bourgeois de la fin du 19e et du 1er 20e siècle. Mais pour l'heure, elle se joigne au mouvement de revendication des libertés publiques pour la liberté de la presse, de réunions et d'associations que les opposants libéraux et républicains réclament également à grand cri. Car cette opposition se recompose. De cinq députés en 1858, 32 sont élus en 63-64, marquant le retour de grandes figures comme Adolphe Thiers ou Jules Ferry, notamment grâce à l'amnistie des proscrits en 1859. En 1869, les conditions changent davantage. Désormais, la presse est libéralisée, les réunions tolérées. Les journaux d'opposition fleurissent, comme La Rue de Jules Vallès, Le Réveil de Charles Delécluse ou encore la lanterne du populaire Henri Rochefort, autant provocateur et véhément. La tension politique est d'ailleurs très vive, notamment lors de l'enterrement du jeune journaliste Victor Noir, tué par un membre de la famille impériale. Enfin, le mouvement ouvrier se montre plus que jamais actif. Les grèves se multiplient depuis 1864 et sont extrêmement dures en 1869, notamment à l'usine du Creusot, fief du président du corps législatif, Eugène Schneider. Quant à l'Aïté, elle devient la cible de répression judiciaire. Son troisième procès, le 5 juillet 1870, conduit à la condamnation de ses meneurs et une demande de dissolution par le pouvoir. Toutefois, malgré l'agitation ouvrière et la grande vague républicaine qui touche les grandes villes, le Second Empire peut encore compter sur les campagnes. Lors du 8 mai 1170, Napoléon III peut renouer avec son chiffre fétiche de 7 millions de voix favorables à l'ouverture des réformes libérales. L'Empire apparaît comme beaucoup trop fort aux yeux des partisans de la République et de la Sociale. Au lendemain du plébiscite, l'avenir d'un empire parlementaire et libéral semble assuré. Pourtant, c'est de l'extérieur que sa chute viendra. Bien que favorable à l'Union nationale allemande, la France voit d'un très mauvais œil la montée de la Prusse aux dépens de l'Autriche-Hongrie, notamment au lendemain de la patate de Sadova en 1866. Et si divers accrocs se succèdent dans les années qui suivent, c'est bien d'Espagne que la mèche est allumée. En septembre 1868, la reine Isabelle II et son fils Alphonse, de la famille des Bourbons-Siciles, sont chassés d'Espagne par un coup d'État militaire et se réfugient en France où l'impératrice Eugénie leur est apparentée. Après l'échec du projet de Napoléon III de réaliser une union ibérique, c'est Otto von Bismarck, chancelier du Royaume de Prusse, qui avance la candidature d'un lointain prince impérial, Léopold Hohenzollern-Sigmaringen. Une candidature inacceptable pour la France qui refuse de voir réapparaître le risque d'être encerclé par une seule et même famille. Un peu comme au temps de Habsburg ? Absolument. La diplomatie française fait donc savoir son mécontentement à Bismarck qui tente de convaincre son roi, Guillaume de Prusse, de donner son accord. Celui-ci se montre peu favorable, laissant le choix à l'intéressé qui finit par refuser. Sauf que Bismarck est têtu. Il sollicite le père de Léopold, Antoine, au nom du devoir patriotique. Léopold cède et est à nouveau candidat sans plus d'enthousiasme. Colère de la France qui tente de relancer le projet d'union ibérique, re-échec, lui propose la régence d'Isabelle II en attendant la majorité de son fils, Alphonse, là aussi sans succès. Napoléon III force alors Isabelle à abdiquer, ce qu'elle n'avait pas encore fait alors, au profit de son fils et afin de nommer un conseil de régence. Dans le même temps, le roi de Prusse découvre les manœuvres de son chancelier au profit d'une candidature Hohenzollern-Sinmaringen. Guillaume Piquincolère met la sphère. Et pour cause, Otto von Bismarck avait réussi son premier coup, celui d'obtenir l'accès à la candidature de Léopold devant les Cortes espagnols. Pourtant, le 12 juillet 1870, Antoine de Hohenzollern-Sinmaringen annonce que son fils renonce. L'affaire semble close, Bismarck est au bord de la démission. Mais ce n'est pas vu comme suffisant par la droite bonapartiste qui exige des garanties et des assurances de la part de la Prusse. En outre, des manifestations patriotiques, voire antiprussiennes, ont lieu dans les rues de Paris. Ce qui a tendance à un peu influencer l'impératrice, mais également l'entourage de Napoléon III, dans la décision d'envoyer à nouveau un émissaire, en l'occurrence le comte de Benedetti. L'objectif est de soutirer une réponse claire de la part du roi Guillaume afin d'apparaître clairement comme les grands vainqueurs diplomatiques de l'affaire, tant en Europe que devant l'armée ou l'opposition. Ainsi, l'émissaire Benedetti se rend à Ames où séjourne Guillaume Ier de Prusse. Par trois fois, celui-ci reçoit l'émissaire français. Par trois fois, Benedetti exige que le roi s'engage à renoncer officiellement à présenter un de ses parents au tronc d'Espagne. Et par trois fois, le roi refuse de s'engager, estimant ne pas être maître de la situation. Or, ses allées venues n'échappent pas au rusé Bismarck, alors en pleine déroute. Il profite alors de l'occasion qui se présente à lui et fait rédiger la fameuse dépêche d'Aims en arrangeant la réalité et en la diffusant largement dans les chancelleries européennes. La dépêche fait l'effet d'une gifle monumentale et malgré les démentis de Benedetti ou même les hésitations du gouvernement et de l'impératrice, la guerre est devenue la seule issue possible. Le 15 juillet 1970, d'un cœur que le cœur n'alourdit pas selon l'expression du chef du gouvernement Émile Olivier, toute la droite bonapartiste ainsi qu'une bonne partie des républicains votent la guerre. Les crédits de guerre sont suivis très peu de temps après, seules une dizaine de députés, tous républicains, s'y opposent. Alea Yacta Est, le sort en est jeté. Il faut attendre le mois d'août pour voir les premières opérations militaires. Napoléon III se rend d'ailleurs à Metz avec son fils le 28 juillet. Mais l'armée française, quoique brave, est mal commandée, mal préparée, trop peu nombreuse et va essuyer défaite sur défaite. A Paris, les nouvelles des déconvenues parviennent le 7 août. L'état de siège est décrété, la perte de la guerre signifierait ni plus ni moins la fin de la dynastie et l'avènement de la république. Le 8, les journaux radicaux qui appelaient à l'armement de la population sur un air de 1792 sont interdits. Toutefois, la mobilisation des citoyens aptes au service dans la garde nationale sédentaire et mobile, les Moblo, est décrétée afin de préparer la ville à sa défense. L'ambiance est électrique. Le 9 août, une manifestation monstre à la Concorde réclame la déchéance de l'Empire. Le républicain Jules Favre tente de calmer l'ardeur des meneurs tandis que le comte de Paillicao remplace Olivier à la tête du gouvernement. On nomme alors le maréchal François Achille Bazaine à la tête des armées, très populaire à gauche et dans les milieux républicains. Napoléon III se retrouve non seulement dépossédé de son autorité militaire mais aussi de son autorité politique, la décision ayant été prise sans lui par l'impératrice et son entourage. La situation parisienne reste explosive. Le 14 août, des partisans d'Auguste Blanqui tentent un coup de force mais ils ne tiennent que quelques minutes la caserne des pompiers de la Villette. La révolution n'est pas pour tout de suite mais c'est un premier avertissement. La crainte d'un siège de la capitale grandit. Le général Louis-Jules Trochu est nommé gouverneur militaire de Paris. En théorie, il a à sa tête 70 000 gardes nationaux, 18 000 moblots et 4 000 soldats de ligne. Des travaux d'entretien, des fortifications sont conduits, des troupeaux de bêtes sont regroupés dans le bois de Boulogne tandis que les ménages font des stocks auprès des commerçants qui font de belles affaires. Pendant ce temps, le marasme économique s'installe dans la capitale et une partie de la bourgeoisie parisienne quitte la ville. Le 13 août, un moratoire sur les effets de commerce et des loyers décrétés. Reste que les affaires militaires sont catastrophiques. Bazaine se révèle incompétent et s'enferme dans Metz le 18 août avec 170 000 hommes, Lignard et Moblo compris. Mac Mahon et Napoléon III qui retraitaient vers Paris son sommet de libérer Bazaine. Erreur funeste qui s'achève dans la cuvette de Sedan le 2 septembre 1870 par la capitulation de l'empereur et de son armée. La nouvelle de la défaite de Sedan arrive à Paris le 3 septembre. C'est la confirmation de la débâcle militaire mais également du naufrage du bonapartisme. Mais les parlementaires temporisent. Les républicains n'osent pas tenter le coup de force. Il faut dire que la situation militaire et politique est beaucoup trop délicate. On cherche donc un compromis, celui de maintenir le gouvernement de Palicao qui serait alors responsable des pourparlers de paix et donc de la défaite avant de convoquer une assemblée constituante qui elle proclamera la république. Le dimanche 4 septembre à midi l'assemblée reprend sa délibération autour de trois propositions. Celle de Jules Favre au nom de la gauche républicaine proclame la déchéance de Napoléon III et de sa dynastie. Celle du comte de Palicao créant un comité de régence et de défense de cinq membres avec lui en tant que lieutenant général du pays. Enfin, celle du Jules Adolphe Thiers reprend l'idée d'une commission de gouvernement et de défense nationale avec l'élection d'une constituante une fois les hostilités terminées ou suspendues. Dans les rues de Paris, des petits groupes se forment au cours de la matinée. Des appels à la déchéance de l'empereur et à l'avènement de la république se font entendre. À 14h30, une foule parvient néanmoins à passer les importants cordons de sécurité qui n'ont pas reçu l'ordre de repousser les intrus et commencent à se faire entendre dans les couloirs du Palais Bourbon. Dans cette ambiance bruyante mais bon enfant, seul Gambetta parvient à faire revenir le silence à l'instant car à 15h, l'envahissement est total, incontrôlable. Gardes nationaux, gardes mobiles, manifestants, entraînent un brouhaha que nul ne parvient à faire cesser. Alors Gambetta, après avoir choisi ses mots avec ses collègues, remontent à la tribune. Citoyens, écoutez, attendu que la patrie est en danger, étant donné que tout le temps nécessaire a été donné à la représentation nationale pour prononcer la déchéance, attendu que nous sommes et que nous constituons le pouvoir régulier issu du suffrage universel, nous déclarons que Louis-Napoléon Bonaparte et sa dynastie ont à jamais cessé de régner sur la France. « Aucun vote n'aura lieu, la légalité tant voulue ne sera pas. » Puis la foule, en liesse, nombreuse, conduit les leaders républicains, Fabre et Gambetta en tête, vers l'hôtel de ville pour proclamer la République et proposer un gouvernement provisoire. Mais sur place se trouvent déjà les figures de l'extrême-gauche, Auguste Blanqui, Charles de l'Écluse, Gustave Florence, Félix Piat, Henri Rochefort, Jean-Baptiste Milière. Pourtant, l'arrivée des républicains modérés et élus fait en soi cesser ce curieux exercice de démocratie directe comme le dit Pierre Milza, surtout lorsque Jules Fabre propose que seuls des députés parisiens composent le gouvernement. Les tractations s'ouvrent et accouchent d'un compromis très favorable aux députés. On considère même Gambetta, Picard et Simon comme des parisiens, ceux-ci ayant remporté de nombreux suffrages en 1869 dans la capitale, bien que siégeant pour d'autres circonscriptions. Seul tiers qui attend son heure se tient à l'écart. À la tête de ce gouvernement, on retrouve le général Trochu, breton, catholique et royaliste, sorte de gageur pour les rouges et la continuation de la guerre. La cérémonie de proclamation s'achève sur la lecture de Gambetta. Le peuple a devancé la chambre qui hésitait. Pour sauver la patrie en danger, il a demandé la République. Elle est proclamée et cette révolution est faite au nom du droit et du salut public. Citoyens, veillez sur la cité que vous avez confiée demain. Vous serez avec l'armée des vengeurs de la patrie. Autre mesure, on nomme pour la première fois depuis 1848 un maire à Paris en la personne d'Arago. Des maires d'arrondissement sont également nommés parmi eux un certain Georges Clemenceau. Malheureusement, cette situation qui devait être provisoire va durer. Alors que des élections étaient prévues le 28 septembre, elles sont annulées au vu des circonstances militaires, à savoir l'invasion du territoire et le siège de Paris. L'épisode du siège de Paris de septembre 1870 à janvier 1871 est un des plus douloureux de l'histoire de la capitale et il explique à lui seul une grande partie de ce qui va conduire à l'insurrection du 18 mars 1871. Durant cinq mois, la situation ne va cesser de se dégrader tandis que l'espoir d'une délivrance laisse place progressivement à une rancœur tenace vis-à-vis des chefs du gouvernement de la Défense Nationale. L'avènement de la République ne signifie donc pas la fin de la guerre, bien au contraire. Face à l'avancée rapide des armées allemandes et le siège inéluctable, une délégation menée par Gaston Crémieux doit se rendre à Tours pour le représenter hors de la capitale. Le 12 septembre, Adolphe Thiers est chargé de solliciter la médiation de la Grande-Bretagne, puis de l'Autriche-Hongrie, de la Russie et enfin de l'Italie. En vain. Le 20 septembre, Bismarck fait connaître les conditions de la paix lors de l'entrevue de Ferrières à Jules Favre, l'annexion de l'Alsace-Moselle. Le gouvernement provisoire refuse, la guerre va continuer et la France est seule. Le 19 septembre, l'encerclement allemand de la capitale est réalisé. Le maréchal Trochu dispose tout de même de 500 000 hommes, dont 50 000 lignards, une dizaine de milliers de soldats rescapés de Sedan, 5 000 pompiers, 3 000 gendarmes et gardes républicains, des francs-tireurs et surtout 15 000 fusillers marins et canonniers de marine, les mieux préparés et en charge de plusieurs forces extérieures. S'y ajoutent 100 000 gardes mobiles de province, dont des Bretons, peu préparés, mais davantage que les 300 000 hommes de la garde nationale parisienne. Dans ce contexte de militarisation de la place, les courants d'extrême-gauche, qui ont été écartés au lendemain du 4 septembre, vont se réorganiser. Blanquistes, Jacobins et internationalistes vont créer des comités républicains dans chacun des 20 arrondissements. A partir du 11 septembre, ils vont fonder un comité central dans lequel des délégués de ces comités vont se retrouver pour coordonner leurs actions. Dans certains arrondissements, notamment dans l'est de Paris, ces comités vont rentrer en concurrence avec les mairies. Ainsi, les partis révolutionnaires se restructurent, prêts à agir. Car les mécontentements montent à mesure que la situation militaire s'aggrave. Le 28 septembre, Strasbourg capitule, suivi de Toul le 29. Le 30, une sortie échoue devant Chevilly, Tied et choisit le roi. Le retour des tués et des blessés provoque la colère de la foule. Les rassemblements, soutenus par les gardes nationaux des quartiers rouges, se forment devant l'hôtel de ville. Le 21 septembre, à l'annonce des pourparlers de Ferrières, le comité central est reçu par Jules Ferry pour lui exiger de refuser toute discussion ou capitulation, de décréter la levée en masse et la réquisition générale, de réclamer l'élection d'une assemblée communale à raison d'un conseiller pour 10 000 habitants. Le jour suivant, d'autres groupes font pression devant l'hôtel de ville. Autrement dit, la pression monte. Le 8 octobre, 7 000 personnes conduites par le comité des vins ainsi que les internationalistes se réunissent devant l'hôtel de ville. On exige l'instauration d'une commune ainsi que la démission de Trochu mais les gardes loyalistes tiennent bon et Ferri, de son côté, refuse toute discussion avec les protestataires. En fin d'après-midi, le cortège se disperse. Seule victime de cette affaire, le préfet Kératry qui démissionne devant le refus des autorités à aller capturer les meneurs révolutionnaires à savoir Blanqui et Milière. La situation militaire ne cesse de se dégrader. L'armée de la Loire subit défaite sur défaite quand les sorties parisiennes, elles, subissent des échecs retentissants, notamment le 28 octobre au Bourget. Surtout, le gouvernement a annoncé avoir confié à Adolphe Thiers la tâche inimaginable de négocier un armistice avec Bismarck. Et puis, le 30 octobre, la nouvelle tombe. Bazaine, le populaire maréchal, a capitulé à Metz le 28 avec ses 170 000 hommes et plusieurs centaines de canons. Le sentiment de trahison des chefs est immense. Le lendemain le 31 octobre, plusieurs milliers de personnes, gardes nationaux et civils se réunissent devant Hôtel de Ville. À 11h, sous une pluie glaciale, des milliers de personnes, civils et gardes nationaux, sont devant Hôtel de Ville. On vilipende les chefs, on réclame des élections et la levée en masse, on en appelle à la guerre à mort et on crie « Vive la commune ! ». On craint que les gardes nationaux de l'Indre, dans l'enceinte du bâtiment, ne rejoignent les contestataires. On les renvoie à la caserne Lobo. Trop chus ne craint qu'une chose, que le sang coule, que l'armée tire sur les gardes nationaux, d'autant que les quartiers bourgeois sont du côté de la foule. Étienne Arago, maire de Paris, obtient des maires d'arrondissement la tenue d'élections municipales sous peu pour calmer la foule. Progressivement, on reçoit les délégations, qu'on informe de la décision et la place commence à s'évacuer. Quant à 14h, le comité central débarque avec Delécluse et Pia. La situation se tend à nouveau et révolutionnaire étant cette fois plus nombreux presque majoritaires. Et ce n'est plus une manifestation, c'est une émeute. L'escalier libéré est pris, la salle du gouvernement avec ses ministres envahie. C'est la cohue. À 16h, c'est Florence avec ses hommes qui arrivent, annonçant constitués prisonniers et les ministres et annoncent la composition d'un comité de salut public. À 18h, Blanqui fait son entrée, rendant la situation encore plus confuse. Personne ne s'entend au point de laisser s'échapper leurs prisonniers qui parviennent à se restructurer, tandis que dans la foule, tout le monde imagine que la commune est prête, elle est là et donc on se disperse, laissant le champ libre à la répression. Mais les boulets... À minuit, la situation s'inverse. Trouchu et Ferry font appel aux bataillons conservateurs ainsi qu'aux mobiles bretons pour réoccuper la place de l'hôtel de ville. Florence, Blanqui et Delécluse doivent négocier, d'autant plus que pendant ce temps-là, des mobiles bretons ont accédé à l'hôtel de ville depuis un passage secret depuis la caserne Lobo. La tension est à son comble. Le sang va-t-il couler ? Au dernier moment, un accord est trouvé. L'organisation d'élections et le départ sans répression des meneurs. Le gouvernement conserve le pouvoir et les révolutionnaires ont à nouveau perdu la partie. Pourtant, la répression s'abat. Les meneurs, Félix Pia et Blanqui notamment, sont arrêtés quand ils ne sont pas en fuite comme Florence qui sera capturée quelques jours plus tard ou Jean-Baptiste Milière. Plusieurs dizaines de chefs de bataillon de la garde nationale sont destitués, certains traduit même en conseil de guerre. Surtout, on nomme le général Clément Thomas à sa tête pour remettre de l'ordre. Enfin, Arago et Jugé Tromou est remplacé par Jules Ferry qui garde son poste de chef du département de la Seine. Le 3 novembre se tient un plébiscite sur le soutien au gouvernement. Et oui, les républicains utilisent l'arme favorite du second empire pour se légitimer. Et le résultat est sans appel. 321 000 oui contre 52 000 non. Les communeux sont mis en minorité de manière extrêmement claire, même si ils augmentent leur score. Enfin, les élections municipales se tiennent les 5 et 7 novembre. 13 des 20 maires mis en place par Arago sont maintenus, dont Georges Clémenceau dans le 18e arrondissement. Parmi les 7 nouveaux, 5 sont modérés, 2 sont des radicaux. Le néo-jacobin Charles de Lécluse dans le 19e et le blanquiste renvier dans le 20e qui ne peut siéger étant condamné. À partir de cette date et jusqu'en janvier, les mouvements révolutionnaires vont plutôt se mettre en retrait, d'autant plus que la situation à Paris devient de plus en plus critique. Car à mesure que le siège se prolonge, la fin saisit les catégories populaires de plein fouet. La solde des gardes nationaux ne suffit plus, ce dont les personnes de plus de 60 ans, les femmes célibataires et les enfants sans père ne bénéficient pas. Allocations et secours sont distribués mais se révèlent vite insuffisants. Le 30 septembre, le gouvernement autorise le dégagement gratuit des objets de moins de 15 francs déposés au monde piété et décrète un moratoire sur les loyers. En outre, 200 000 personnes, civils de banlieue et gardes mobiles de province se retrouvent sans domicile. L'autorité municipale gère également les stocks alimentaires et les approvisionnements. Si le 11 novembre on réquisitionne les farines et on interdit la production de biscuits, on ne rationne le pain que le 18 janvier 1871. Pour la viande, les mairies en viennent à rationner et à raison 30 à 50 grammes par personne et par jour. En 4 mois, les 2 tiers des chevaux de Paris sont abattus pour répondre à la demande. Puis ce sont les animaux du zoo, enfin les chats, les chiens et les rats pour les plus modestes. Cette situation fragilise les corps, notamment dans les quartiers les plus populaires. La surmortalité est de 10 375 décès le du 19 septembre au 28 janvier de variole, de typhoïdes et de maladies pulmonaires. Les mairies d'arrondissement jouent un rôle central dans l'application des secours. Distribution de denrées, mais aussi convention avec des logeurs, distribution d'allocations, mobilisation des bureaux de bienfaisance, ouverture de fourneaux économiques et de cantines nationales, paix et équipements de la Garde nationale qui a la charge de la sécurité de la ville. Enfin, au niveau de l'armement, les ateliers sont subventionnés au Odyssée Saint-Louis, à Saint-Thomas-d'Aquin, à la Gare de Lyon, avec un atelier de construction de ballons. Bref, on assiste à une véritable mobilisation économique de Paris. Toutefois, si mairies et gardes nationaux sont indispensables à la vie quotidienne durant le siège, la défiance règne. Des comités, sous-comités, sections spécialisées se constituent autour des mairies pour contrôler le rôle des élus. Et ça, c'est une obsession chez les révolutionnaires, c'est qu'on a très peur de cette trahison des élites. Même au sein de la Garde nationale, la méfiance est de mise. On crée ainsi des comités de famille qui ont lieu à la fois de contrôle des officiers, mais également d'organisation de la vie quotidienne au niveau du quartier. Ces conseils de famille vont nommer des délégués qui vont se réunir dans un comité central, hors de tendance révolutionnaire, ce comité central de la Garde nationale va être dissous par le gouvernement le 10 décembre. Les conseils de famille sont réorganisés avec à leur tête des officiers. Toutefois, les éléments révolutionnaires vont se maintenir, réduisant à néant les efforts du gouvernement. Dans le même temps, les déconvenus militaires continuent, contribuant à dégrader la crédibilité des chefs. Au lendemain de la victoire française de Coulmier, une grande sortie est prévue le 29 novembre par un assaut sur le plateau de Brie vers Noisy-le-Grand, Villiers, Cueilliers et Chenevrières. 80 000 soldats de ligne et Moblot sont en première ligne et 30 bataillons de la Garde nationale sont mis en réserve. L'opération vire au fiasco et ce, pour de multiples raisons. Une trop grande publicité qui évente l'information auprès des Allemands, une crue subite de la Marne qui retarde l'installation de barges et de ponts provisoires et surtout, une communication catastrophique entre les chefs qui coûte des centaines de tués avant même le principal engagement qui a lieu face à Cueillis et Villiers. Enfin, les Allemands, ou plutôt les Wurten-Bourgeois, sont fortement retranchés sur les hauteurs. Les combats sont acharnés, les villages de Champigny et de Brie sont pris. Mais les soldats français sont partis sans équipement contre le froid qui s'abat dans la nuit du 1er au 2 décembre. Le lendemain, la contre-attaque allemande surprend les unités frigorifiées qui ne sont stoppées dans leur débandade que sous la menace de l'état-major. Au prix de lourdes pertes, les Français résistent bravement. Après une nouvelle nuit glaciale, l'ordre de repli est donné le 3 décembre. Le bilan est effroyable. 12 000 tués et blessés du côté français, 6 000 du côté Wurten-Bourgeois. Le non-recours aux gardes nationaux est extrêmement mal perçu. Il faut dire que les chefs militaires ne croient ni en leur valeur militaire ni en la sortie en furiae franchise sur l'ennemi. Les 300 000 hommes qu'ils composent ne sont pas considérés comme des soldats mais comme des citoyens en armes qui n'ont sinon jamais connu d'expérience du feu, du moins jamais reçu de formation appropriée. Devant la pression des plus vatanguères, une nouvelle opération a lieu le 21 décembre vers le Bourget. Les fusillés marins s'y battent au corps à corps, maison par maison, mais doivent refluer sous le bombardement, laissant un millier de leurs camarades morts ou blessés sur le terrain. Ces déconvenus ne font qu'alimenter les mécontentements. On parle de trahison dans la nuit du 5 au 6 janvier alors que le bombardement de Paris a commencé et délégués du comité central collent des affiches rouges. Si les hommes de l'hôtel de ville ont encore quelques patriotismes, leur devoir est de se retirer, de laisser le peuple de Paris prendre lui-même le soin de sa délivrance. La municipalité ou la commune, quelques noms que l'on appelle, est l'unique salut du peuple. La politique, la stratégie, l'administration du 4 septembre sont jugées. Place au peuple, place à la commune. La garde nationale reçoit l'ordre de retirer ses affiches mais nombreux d'entre eux le font à contre-cœur adhérant à la proclamation. Pour calmer les esprits, on prévoit une nouvelle sortie. Elle aura lieu le lendemain de la proclamation du 2e Reich dans la Galerie des Glaces à Versailles le 19. Le 19 janvier donc, 90 000 hommes dont 45 000 gardes nationaux participent à cette ultime opération. On part en trois columnes de Courbevoie, des ponts de Neuilly et d'Agnères pour se diriger vers Versailles par Buzynval. La foule se presse le long des murailles pour voir cette ultime sortie. Les premiers instances ont un succès pour les 20 000 hommes du première ligne dont une partie importante de gardes nationaux. Puis vient la contre-attaque, l'artillerie prussienne. La retraite doit être donnée, les renforts ne pouvant arriver depuis les rues encombrées. 4 000 hommes sont tués, dont un tiers de gardes nationaux qui ont bien combattu selon l'aveu même des chefs. La situation militaire est donc désespérée. Toutes les armées françaises sont battues sur l'ensemble des fronts. Les journaux radicaux accusent ouvertement les chefs non seulement d'incompétence mais également de complaisance avec les Prussiens. Et en cela, Trochu concentre tous les mécontentements. Au sein du gouvernement, la capitulation devient une évidence. Les rumeurs d'une capitulation provoquent la colère des gardes nationaux les plus radicaux. Le 21 janvier, une centaine d'entre eux marchent sur la prison de Mazas pour libérer Gustave Florence. Devant la situation quasi insurrectionnelle, Trochu démissionne de ses postes de gouverneur et chef des armées au profit du général Devinois. Il endosse ainsi l'entièreté de la responsabilité des échecs. Mais rien ne se calme. Le 22 janvier, le général Clément Thomas, toujours commandant de la garde nationale, constate que même les bataillons de l'ouest parisien se joignent au mécontentement. Les unités régulières se mobilisent pour maintenir l'ordre. À midi, quelques dizaines de personnes, des gardes nationaux, des femmes parmi lesquelles Louise Michel, se pressent sur le parvis de l'hôtel de ville gardé par des mobiles finistériens. Une délégation est reçue par l'adjoint au maire de Paris, Gustave Chaudet. Le climat est relativement calme. Mais à 15h, le 101ème bataillon de la garde nationale débarque, tambour battant. La tension monte en flèche et tout d'un coup, un coup de feu rententi. D'où vient-il ? Nul ne le sait. Et puis, c'est la fusillade. La foule reflue, laissant 5 morts et une vingtaine de blessés. Les premiers morts du drame qui vient. Pour les plus radicaux, c'est Chaudet qui porte la responsabilité de ces premiers tués. Ils s'en souviendront le moment venu. L'ordre revient dans la soirée après une chasse à l'homme menée par la police et la gendarmerie. 83 personnes sont incarcérées à Vincennes, tandis que les réunions publiques et les journaux de Charles de Lécluse et Félix Piat sont interdits. Désormais, le gouvernement a les mains libres pour négocier la capitulation et l'armistice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada